Tip oui les gens, aujourd'hui l'enregistreur tourne, ce qui est déjà pas mal. Si je me gratte le nez, c'est pas top. Et je regarde beaucoup trop à droite de mon écran. Donc tu raccrocheras le wagon du machin. Certaines d'entre vous, certains, certaines, certains. Tip oui les gens, aujourd'hui un vlog avec plein de choses dedans. Plein. Je vais commencer par vous parler d'un projet que j'ai en ce moment et sur lequel je vais peut-être avoir besoin de votre aide. Ensuite je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe dans ma vie en ce moment parce qu'il s'est passé plein de choses. Il y a de la chirurgie, il y a des hormones, il y a plein plein de choses qui bougent et on a nécessité de l'adaptation. Je vais aussi en profiter pour vous parler un peu plus clairement de comment je fonctionne en tant que youtubeuse, tout ça. Pour commencer, il y a quelque temps, il y a une abonnée qui a fait « Hey, regarde un concours de mini-documentaires » ou « Ouvert uniquement aux réalisatrices par Arte, tu devrais tenter le coup. » Et j'ai fait « Hey ! » J'ai un projet d'une série de mini-documentaires à chaque fois sur un portrait d'une nouvelle personne trans, etc. pour lui faire découvrir un peu son univers, comment sa transidentité s'articule avec tout un tas d'autres dynamiques, de contextes qui créent un peu son vécu un peu unique. Et je me suis dit « Ça tombe bien, je vais trouver quelqu'un. » Le thème c'est « Besoin de personne. » Je me suis lancé sur une idée et le problème c'est que j'ai pas réussi à obtenir ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai une matière mais ça me suffit pas. Et du coup je me suis dit « Hey ! Tu sais ce qui fonctionnerait bien dans le projet ? » C'est genre un petit peu de parler de la façon dont les personnes trans, confrontées à une réalité qui, ni leur existence, leur empêche en fait d'exister, arrivent quelque part à tordre, à modifier cette réalité pour créer un espace dans lequel elles peuvent exister. Donc si jamais tu as l'impression que genre une partie de ta vie correspond à ça et que tu es en Bretagne, alors pas loin, pas trop loin de Rennes en fait, n'hésite pas à m'envoyer un mail à youfi.tipui.me, il y a le lien dans la description. Et du coup on pourra en parler parce que du coup je pourrais genre avoir besoin de toi si ça t'intéresse, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai dit que j'allais parler d'opération Edorman. Haha, je vous ai un peu eu là parce qu'en fait je vais parler de mon opération, de mon insuffisance veineuse des jambes. Donc rien de transidentité machin chouette. Donc du coup tout s'est très bien passé, je suis toujours en train de cicatriser donc je ne marche pas très vite etc. Mais tout s'est très bien passé. Le problème c'est que j'avais trois piercings qui essayaient tant bien que mal de cicatriser depuis deux ans que j'ai donc perdu dans l'opération parce que mes trousses se sont refermées d'ici à ce que j'ai le droit de les remettre. Et j'en ai reperdu deux, enfin j'en avais perdu deux un peu avant. Donc maintenant voilà, I'm a basic bitch, j'ai plus que deux boucles d'oreilles. Et quand mes oreilles auront bien cicatrisé, j'essaierai probablement de refaire percer mes oreilles. Peut-être par genre des gens qui percent un peu mieux que des personnes bien. Bref. Autre chose, je me suis rendu compte qu'il y a un an et demi, c'est le moment où ma dépression a commencé. C'est aussi le moment où mes taux d'hormones ont commencé à se casser la gueule. J'ai essayé de rectifier ça avec ma gynéco etc. Et pour vous la faire courte, j'ai mal lu l'unité de mesure de mes oestros. Et du coup j'avais l'impression que ça allait. Alors qu'en fait ça s'est cassé la gueule violemment. Bah au point où en gros j'étais ménoposé. Et ça fait quelques mois que ça dure. Et je suis consciente de l'ironie pour une meuf qui a fait plein de recherches sur les hormones. Et qui donne des conseils etc. Et qui s'est complètement planté sur ces unités de mesure en lisant sa propre prise de sang. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que si jamais je vous ai conseillé etc. Je vous ai dit la merde. Parce que genre quand c'est d'autres personnes je fais attention. Mais voilà. J'étais tellement convaincu que je savais que je ne pouvais pas me tromper. Que je me suis viandé sur mon propre cas. Et que je suis lourdement sous-dosé depuis un an. Ce qui n'est pas pratique. Parce que du coup j'ai confondu les effets de la dépression avec les effets du sous-dosage. Et du coup mon sous-dosage c'est bien camouflé sous ma dépression jusqu'à maintenant. Et maintenant j'essaye de rectifier un peu le tir. Je vous en parlerai probablement dans une vidéo à un moment donné. Les explications de la youtubance. Vous l'avez remarqué et j'en ai probablement parlé. Mais comme je vous dis tout le temps tout. J'ai aucune idée d'à quel point je vous en ai parlé. Mais maintenant à la fin il y a un générique. Enfin vous savez qu'il y a un générique à la fin. Mais dans mon générique de fin et un petit peu avant. Il y a une jauge qui représente à combien du pourcentage d'un SMIC net mensuel je suis de pouvoir me financer avec l'argent de la chaîne. Ça ne comprend pas mes minima sociaux. Parce que du coup ils vont disparaître en fait au fur et à mesure que j'augmente. Et en parlant de minima sociaux qui disparaissent. Il y a un manfiancé qui attendait que la banque postale lui paye son chômage. Ils ont fait traîner ça 6 mois. En demandant des papiers disparus etc. En perdant le dossier. Enfin bref ça a duré 6 mois. C'est la deuxième fois que ma enfiancée a des droits au chômage chez la banque postale. Du coup c'est pas leur coup d'essai. La dernière fois ça avait pris 4 mois. Là ma enfiancée est en mode. Ah je sais comment il faut faire. Boum ça a pris 6 mois. Ce qui veut dire que tout le chômage est tombé d'un seul coup. Ce qui veut dire que le RSA elle fait. Ah vous êtes riche maintenant. Comment ça vous mangez des nouilles depuis 100 beurres. Eh ben non non non. Maintenant vous êtes riche là tout de suite. Donc le RSA vous pouvez vous en passer pour un trimestre. Donc comment dire que maintenant je... Pour un trimestre ça va être uniquement avec vos dons que je vais survivre. Donc si vous aviez envie à un moment donné de donner un petit coup de boost sur les bons. Sur les bons. Sur les dons. Je vous conseille de le faire maintenant parce que c'est les moyens top. Ce qui me permet de vous parler de mes moyens de financement. Déjà si vous donnez qu'un euro par mois c'est déjà genre hyper génial. Parce que vous êtes 6000. Si tout le monde donne un euro je suis richissime quoi. Déjà 6000 balles par mois c'est monstrueux. Ensuite il y a 3 plateformes qui me permettent de me monétiser. Le petit bouton rejoindre sur Youtube. Ça ça me donne pas beaucoup mais ça vous permet d'avoir des petits trucs rigolos. Puis si tout le monde le fait c'est génial. Il y a Utip. Utip c'est le truc qui est le mieux. Parce qu'ils ne me prennent que 2% qui sont hyper sympas. Qui réagissent vachement bien et que la plateforme est éthique. Donc ça c'est cool. Et il y a Tipeee qui est moins bien. Moins éthique et qui prend 8%. Donc voilà si vous avez à choisir choisissez Utip. On peut faire des dons ponctuels. On peut faire des dons récurrents. On peut acheter des merch. En parlant de merch. Vous voyez je suis en crème c'est trop fort. En parlant de merch. Si jamais vous m'achetez un merch genre un t-shirt, un sweat, quelque chose comme ça. Et que vous le trouvez trop beau. Et que vous vous dites hey je vais faire une photo super quali. Genre un selfie super quali pour Yuffie. Pour qu'elle puisse voir comment c'est. Et bien si vous voulez je peux le mettre en photo de description de mes objets du shop. Et du coup vous devenez genre quelque part. Un model pour Tipeee et tout. Et c'est genre trop fab. Enfin moi je trouve ça trop fab. Je trouverais ça trop fab que vous le fassiez. Et du coup moi je peux mettre en description. Genre votre nom de modèle et tout. Et genre un lien éventuellement vers vos réseaux et tout. Par rapport au RSA d'ailleurs qui s'est cassé la gueule. Ça montre un des effets délétères du fait que les minimaux sociaux sont basés sur un foyer. Et non pas sur des individus. Ce qui augmente les violences conjugales parce que dépendance financière etc. Ce qui est hyper nul et ce qui dans notre cas nous fait perdre 1600 balles. Parce qu'il y a une grosse boîte qui a décidé qu'elle pouvait se servir sur les intérêts du chômage pendant 6 mois. Plutôt que nous filer le chômage rapidement. Dans la description et dans le i qui est ici vous avez une pétition au Sénat pour individualiser les minimaux sociaux. Et que ce genre de choses n'arrivent plus. Et que du coup les gens qui sont pauvres et bien ils soient moins pauvres. Ce qui est mieux parce que la pauvreté c'est pas top. Voilà. Youfie 2021. Je reviens sur Utip. Comme certains le savent. Je vends des nudes et je fais des nudes sur mesure pour les gens et tout. Et du coup c'est trop bien. Et avant je faisais ça notamment sur OnlyFans. Et OnlyFans c'est tout pourri parce qu'ils te prennent énormément de pourcentages. En plus c'est mal foutu etc. Et Utip a ouvert récemment la possibilité de vendre ses nudes sur la plateforme. Du coup maintenant je les vends sur un compte Utip. Dont le lien est dans la description et dans le i. Et c'est vachement mieux. Je suis contente et je vous encourage à y aller. Si vous aimez les nudes faites par genre moi. Ou si vous pensez que vous aimez les nudes faites par moi. Je mets tout mon amour dedans. J'adore faire ça. Et genre ça me ferait hyper plaisir que vous m'en commandiez. Ou que vous achetiez des sets qui existent déjà. Voilà voilà. C'était les nouvelles. Dans 15 jours a priori je sais pas trop ce qu'il y aura. Mais il y aura peut-être le remake du coming out. Ou il y aura peut-être autre chose. Enfin je sais pas trop quelle est la vidéo dans 15 jours. Il y a toujours une super collab qui arrive. Qui est en chargement. Qui arrive mais qui est pas là tout de suite. Et il y a tous ces projets de mini documentaires qui se développent. Même si avec la pandémie c'est pas évident. Mais genre voilà. Je vous en reparlerai bientôt. Probablement. Et je vous fais des gros bisous. Tipoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada